bismillah donc avant de commencer vidéo vous avez été à mettre à jamais la vidéo la partagée vous abonné à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné c'est très important pour l'algorithmie et pour l'essor de la chaîne et je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire ross et à soi même donc vous apprendre au faro ria et faire ross et à vos proches et comme vous voyez ici c'est une formation évolutive donc elle évolue il ya de plus en plus d'heures de contenu de vidéos et de modules et vous aime promo qui dure encore 9 jours de 139 euros à 109 euros voilà c'est fait pour la formation quand vous le savez l'om s en ce moment on met en garde contre un risque d'épidémie d'une catégorie de variole qui pourrait s'avérer très dangereuse et très désagréable lorsqu'on voit les symptômes d'accord des boutons des sortes de grosses cloques ainsi de suite c'est un peu flippant quand l'arrivée le protège de tout ceci mais il faut parler de ces épidémies à l'aune des signes de la fin des temps d'accord parce qu'il ya un lien en fait entre les épidémies et le signe de la fin des temps il faut savoir que dans un hadith du prophète salle un prophète a dit fana ou mâti donc la fin de ma communauté sera vite panne donc panne c'est quand tu tues par n'importe quelle arme wata un taun c'est d'une manière générale la peste d'accord mais ça peut être toutes les formes de maladies comme sa ancienne qui se pourrait s'apparenter à la peste d'accord une sorte de kyste comme le kyste du chameau d'accord donc ça veut dire que tout ce qui peut provenir d'un animal ainsi de suite comme maladie pourrait être apparenté au taun prophète a dit celui qui patiente parce que dans l'islam est considéré quand il ya un endroit où il ya une épidémie de pas sortir de rester clôt d'enfermer ainsi de suite pour pas ça se propage ce qui même conseillé d'ailleurs par par toutes les organisations de santé est considéré comme un martyr celui qui fuit et comme celui qui a fui du combat et c'est un des plus grands péchés et ici il dit fait à d'où l'huile et à l'annamin à la matisse a reçoit le baron vient d'acheter à la kathir mais n'ont fait un mot ou se prouve que c'est ainsi de la fin des temps et que l'otan se propage parmi les gens vous allez voir des hadiths qui vont dans ce sens là qui prouve qui prouve ceci d'accord ensuite il ya un autre à 10 du prophète à ce salon qui est là qui est un peu plus précis d'accord concernant le le fait qu'il y aura des épidémies durant la fin des temps je me montre si le corolla n'a en fait n'en fait pas partie le prophète a dit d'après le hadith de l'awf ibn malik très très connu d'ailleurs ce hadith dans l'eschatologie où il a dit à taïtou nabi sallallahu samfi razoati tabouk je me suis présenté au prophète je suis allé vers le prophète lors de la bataille de tabouk wa huwa fi qubbatin min adamin il était dans une sorte de tente d'accord en cuir faqa la le prophète a dit et doud sitan bayna day saa compte six choses avant l'heure d'accord entre les mains de l'heure six grands signes maouti la mort du prophète à ce sème ça s'est déjà passé thumma fathu bayt el maqdis donc la libération de jérusalem ça a déjà fait à l'époque de omar abu kattab ça s'est fait aussi à l'époque de salada sardine thumma mautatan ya houdou fikoum kaqouas al ghanami d'accord ensuite deux morts qui vous prendront qui s'attaqueront à vous semblable à la tremblote de djumoutou thumma stifadatul mal hatt yu atarrajou miyatadinar faya faya tallou sahitane ensuite une autre subversion en fait c'est quoi c'est que l'argent sera profusion ce qu'un club lui donnera milliers 100 dinars il sera mécontent et ça si vous réfléchissez bien ici fadatul mal cet argent profusion correspond à une des subversions qu'on a déjà cité dans un autre hadith pour ça qu'il faut lire l'ensemble des hadiths pour bien comprendre l'eschatologie c'est fitna to fitna to sarra la subversion de l'aisance où il y aura de l'argent à profusion et elle démarre à la fumée le départ sa fumée départ à des sera le départ des pieds de quelqu'un qui se réclamera de la famille du prophète assalam j'étais rentré un peu dans les détails dans une vidéo sur ma chaîne thumma fitnatoun ensuite une subversion la yabqa baytoun minal arabi illa dakhalat ensuite il y aura une subversion elle ne délaissera aucune maison des arabes sans qu'elle y entre et si vous rappelez encore une fois dans un autre hadith le prophète cite expressément cette fitna il l'appelle adduhaïma la ténébreuse et dans le hadith il dit qu'elle gifle tout le monde sera giflé par cette subversion ensuite thumma hodnatoun donc un traité de paït akoun bayn akoun bayn al asfar entre vous et banil asfar c'est il ya des divergences après les européens certains disent ça va être les russes en tout cas de manière générale en avec rome d'accord fayardiroun donc ils vous prendront pas en traîtrise fayatoun akoum tahta thaman ina raya ensuite ils viendront contre vous avec 80 étendards sous chaque étendard 12000 hommes rapportés par al-bukhari donc c'est très important pourquoi parce que le prophète nous cite ici dans un autre hadith d'accord différent de la fait du hadith on cite les trois fitna expressément donc on parle de la sarra et la dhuhaïma on sait que le déjal sort après la dhuhaïma d'accord et le déjal sort juste après la houdna d'accord sortira bien après la dhuhaïma qui aura entre l'imam mahdi et rome ce qui permettra justement de conquérir la conquête de la péninsule arabique la libération plutôt de la perse et ensuite de rome et ensuite l'état du déjal qui rapporte des autres hadiths avec l'aide des gens venus du maghreb portant un nabi de laine à sauf ça aussi c'est un autre hadith donc qu'est ce qu'on comprend ici on comprend qu'avant fitna tout sarra d'accord là on est dans pour moi fitna tout à l'aise je pense que c'est évident fitna l'aise c'est des guerres et des fuites d'accord les gens fuient exode on le voit dans plein de pays je crois la palestine c'est le meilleur exemple donc on est dans fitna tout à l'aise on a l'impression qu'elle jamais nous délaisse parce qu'on appelle l'aise parce qu'on appelle tapis de sel en fait elle te colle au dos et ensuite on a quoi donc on est censé avoir pendant fitna tout à l'aise deux maoutes atteintes deux épidémies d'accord qui vont prendre comme la tremblotte du mouton donc on a eu moi je pense le corona et je pense qu'on a une autre qui nous attend laquelle allah alim je vais pas faire de spéculation en dire c'est celle qui arrive en ce moment celle qui a annoncé c'est peut-être une autre allah alim je sais pas d'accord ensuite ce qui on n'est pas là pour savoir ce que c'est provoqué pas provoqué est-ce qu'ils vont comment dire surenchir sur la réalité de ceci ben parce qu'il ya derrière il ya des lobbies et ainsi de suite c'est pas le sujet d'accord il ya une réalité c'est qu'il y aura oui malheureusement dans les épidémies il ya toujours des morts d'accord ça c'est une réalité d'accord donc promette annonce deux morts de grandes morts maouta tannes c'est quand même flippant d'accord et on a d'autres hadiths le prof est dans la halle ici confirme le est lu tout à l'heure le prophète dit la tafna on mati ma communauté ne périra point si ce n'est il la bitane y watta on si ce n'est par le pan donc par le fait d'être tué à l'aide d'une arme la 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 tuerie ou à ta on a ta on donc c'est la paise d'une manière générale d'accord il dit watta on waba une épidémie taroun c'est une épidémie d'accord donc et il ya un hadith vous allez voir là qui est encore plus flippant et qu'ici qui peut nous montrer que justement ça peut être en lien avec des maladies anciennes des maladies un peu méconnu peut-être dû à certains microbes qui qui sont virus plutôt qui sont sous la calotte glaciaire je sais pas où que ça suite au changement climatique et ben ça s'est échappé c'est pas impossible ça il ya des articles sur ça d'accord scientifique où le prophète dans un hadith dit la turpitude n'apparaît pas dans un peuple kat d'accord elle n'apparaît pas sûrement dans un peuple hâte à yu alinou biha sans qu'il ne le montre au grand jour oua illa facha fi him sans que ça se répand parmi eux il la excusez moi sans il la facha fi un montagne sans que se répand parmi eux à ta on donc cette épidémie oual ouja les douleurs toutes les douleurs toutes les souffrances allati l'am takoune ma dati est la film qui n'étaient pas qu'ils sont pas déroulés dans ceux qui les ont précédés à la dina madame ce qui était avant eux donc c'est à dire que c'est des maladies les épidémies nouvelles des coups qui ne connaissent pas d'accord de nouvelles souffrances du à cause de quoi à cause de la turpitude d'accord qui s'est propagée et en plus dont ils ont fait elle est allée allen c'est vous montrer au grand jour vous en faites la promotion vous en êtes fier ainsi de suite qu'on n'est pas là pour désigner telle et telle vous savez très bien regardez les événements qui viennent se dérouler on sait que la turpitude malheureusement aujourd'hui elle se répand dans tout malheureusement les pays arabes les pays soi-disant musulmans d'accord pas tous mais une grande majorité certains en font la promotion on voit les réseaux ce que ça donne tout ça ça des conséquences les gens pensent que voilà ils peuvent continuer à faire n'importe quoi la turpitude à en être fier à en faire la promotion même on dirait qu'il défie allah en pensant non il n'y aura pas de conséquence et on l'a vu quand il y a eu le corona on a juste l'impression que vous l'avez vu aussi qu'on a l'impression que le corona il était il y avait des noms en fait sur le qui portait des noms un tel un tel un tel et que ce virus est devenu chercher un tel et un tel et un tel et un tel d'accord ça fait penser au châtiment du comme l'autre avec des pierres des hijaraton musawwama des pierres il y avait porté une signature comme disait les exégètes du coran franchement ça fait moi je pense ça fait flipper après je sais pas ce que vous en pensez ici le abbas dit al bari d'accord ma d'ahara bari fi qawmin d'accord le l'injustice n'apparaît pas dans un peuple d'accord sans que n'apparaît chez eux quoi alma ou tatan ces deux morts annoncés par le prophète les piles premières épidémies et la seconde et s'il dit falla ou al waba la première sur une épidémie et la deuxième sera quoi une tuerie un massacre génocide appelez le comme vous voulez comme eu d'ailleurs malheureusement à gaza donc voyez que les causes turpitude injustice les causes qui provoquent justement ce genre d'épidémie il ya plein de hadiths plein de paroles de oulamas plein de paroles de prédécesseurs d'accord voilà donc si allah azzawed comme ici tu dis allah subhanallah dit de la couranoïm saskallah bidhurrin falakash falahu illahu si allah veut te toucher d'un mal il y a que lui qui peut le surélevé et s'il veut te toucher d'un bien il ya personne qui peut repousser ce bienfait il touche de son bienfait qui il veut d'accord parmi ses serviteurs et c'est le pardonneur et le miséricordieux voilà il faut savoir que celui qui patiente à une épidémie et qui n'en sort pas d'accord eh ben s'il lui arrive s'il passe mais il décède j'ai suivi les gens dans la récompense d'un martyre comme c'est dit ici dans le hadith d'albukhari donc voilà donc c'est à dire c'est un bien pour certains et en réalité un mal pour d'autres en fait c'est juste un moyen qu'allah azzawed j'amène au plus vite ces personnes là de côté de la barrière du bazar afin qu'ils y soient qu'ils goûtent déjà le début du châtiment d'accord le hadhab de la tombe dans des places à ceux qui contredisent ce préceptes donc voilà 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 ce que ce que disent les hadiths concernant donc les épidémies et le lien avec la fin des temps en espérant que cette vidéo sera plus n'hésitez pas à faire un tour dans le site là concernant la formation de l'oréa vous avez le droit à un cours gratuit d'accord normalement il s'est ici ça va se marquer court gratuit vous cliquez vous vous inscrivez et ensuite vous regardez ça vous plaît ou pas je vous remercie pour votre écoute salam à tous